La créature du Loch Ness, Nessie, un reptile, un mammifère ou un poisson. Monstre du Loch Ness, grande créature marine qui selon certaines personnes, habite le Loch Ness en Écosse. Cependant, la plupart des preuves présumées soutenant son existence ont été discréditées et il est largement admis que le monstre est un mythe. Les rapports faisant état d'un monstre habitant le Loch Ness remontent à l'Antiquité. Notamment les sculptures sur pierre locale des Pictes représentent une bête mystérieuse avec des nageoires. Le premier récit écrit apparaît dans une biographie de Saint Columba du 7e siècle. Selon ses travaux en 565 après Jésus-Christ, le monstre a mordu un nageur et était prêt à attaquer un autre homme. Lorsque Columba est intervenu ordonnant à la bête de « repartir », il obéit, et au fil des siècles, seules des observations occasionnelles furent signalées. Beaucoup de ces prétendues rencontres semblaient inspirées du folklore écossais, qui regorgent de créatures aquatiques mythiques. Loch Ness, dans les Highlands d'Écosse. Au fond du lac se trouve le monastère de Fort Augustus. En 1933, la légende du monstre du Loch Ness commença à prendre de l'ampleur. A l'époque, une route adjacente au Loch Ness était achevée offrant une vue imprenable sur le lac. En avril, un couple a vu un énorme animal, qu'ils ont comparé à un « dragon » ou à un monstre préhistorique. Et après avoir croisé la route de leur voiture, il a disparu dans l'eau. L'incident a été rapporté dans un journal écossais et de nombreuses observations ont suivi. En décembre 1933, le Daily Mile chargea Marmaduke Weatherill, un chasseur de gros gibiers, de localiser le serpent de mer. Le long des rives du lac, il a trouvé de grandes empreintes qui, selon lui, appartenaient à « un animal très puissant aux pattes molles », mesurant environ 6 mètres de long. Cependant, après une inspection plus approfondie, les zoologistes du Musée d'histoire naturelle ont déterminé que les traces étaient identiques et constituées d'un porte-parapluie ou d'un cendrier ayant une patte d'hippopotame comme base. Le rôle de Weatherill dans le canular n'était pas clair. La nouvelle semblait seulement stimuler les efforts vigeants à prouver l'existence du monstre. En 1934, le médecin anglais Robert Kenneth Wilson photographia la prétendue créature. L'image emblématique, connue sous le nom de « Photographie du chirurgien », semblait montrer la petite tête et le cou du monstre. Le Daily Mail a publié la photographie, déclenchant une sensation internationale. Beaucoup ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un plésiosaure. Un reptile marin disparu il y a environ 65,5 millions d'années. La région du Loch Ness a attiré de nombreux chasseurs de monstres. Au fil des années, plusieurs explorations sonar, notamment en 1987 et 2003, ont été entreprises pour localiser la créature, mais aucune n'a abouti. En outre, de nombreuses photographies auraient montré la bête, mais la plupart ont été discréditées comme étant des contrefaçons ou représentant d'autres animaux ou objets. Notamment, en 1994, il a été révélé que la photographie de Wilson était un canular mené par un Wedderell en quête de vengeance. Le « monstre » était en fait une tête en plastique et en bois attaché à un sous-marin-jouet. En 2018, des chercheurs ont mené une étude ADN du Loch Ness pour déterminer quels organismes vivent dans les eaux. Aucun signe d'un plésiosaure ou d'un autre animal de cette taille n'a été trouvé, bien que les résultats indiquent la présence de nombreuses anguilles. Cette découverte laisse ouverte la possibilité que le monstre soit une anguille surdimensionnée. Malgré le manque de preuves concluantes, le monstre du Loch Ness est resté populaire et rentable. Au début du XXIe siècle, on pensait qu'elle apportait près de 80 millions de dollars par an à l'économie écossaise. Sous-titrage ST' 501